C'est à toi de savoir aussi ce que tu vaux et beaucoup d'artistes malheureusement, ayant tous le même manager qui leur dit « Ah, si tu ne vas pas, on peut envoyer l'autre », ça crée des gens qui acceptent tout et n'importe quoi parce qu'ils essayent de survivre. Et n'étant pas leur propre producteur, n'ont pas d'autres solutions. Que d'aller accepter le truc dans un restaurant où la date a 500 euros ou à 1000 euros, etc. Et c'est pour ça que moi, pendant les 15 années qui ont précédé mon départ pour le Portugal, j'ai fait en sorte de posséder tout ce que j'ai produit, tous les artistes que j'ai mis en avant. J'ai fait en sorte d'être le propriétaire de tous ces masters, d'être propriétaire des éditions, d'être compositeur d'au moins 70% des produits pour pouvoir créer des revenus passifs. Et quand je suis parti, je n'avais plus besoin de faire de concert. Même si j'ai continué à faire des concerts pendant au moins 10 ans, jusqu'au moins il y a encore 3 ans, quand je dis non pour faire un concert, je n'ai pas besoin de faire de concert pour vivre. J'ai fait en sorte de ça. Et malheureusement, très peu d'artistes, comme ils sont tous dans des conversations à la con d'artistes, ouais, l'artistique, l'artistique, l'art, le machin, les gars, il faut aussi être des businessmen, et encore plus aujourd'hui. Si les artistes ne sont pas des businessmen, qu'est-ce qu'ils attendent ? C'est que quelqu'un leur mette à manger dans la bouche. Cette personne leur met à manger dans la bouche, mais en vérité, cette personne mange 95% du revenu, puisque c'est elle qui a investi, c'est normal. Mais toi, l'artiste, finalement, avec les 1 000 euros de ton concert, ou quel que soit, on dit des prix au hasard, mais on va dire 1 000 euros, c'est pour faciliter la conversation, avec les 1 000 euros de ton concert, tu peux t'acheter un micro. Mais tu vas acheter des bottes, ou un sac, ou une veste, pour impressionner l'autre qui pose des photos sur fait, etc. Et donc, tout le monde, tu as tout un tas de gens qui, finalement, sont toujours pauvres, mais qui veulent jouer les riches, pour se concurrencer entre eux, et pour prouver au monde qu'ils vivent une vie qu'ils ne vivent pas. Et donc, ils dépensent leur argent, au lieu de réinvestir sur leur propre carrière, ils investissent sur le paraître. Et malheureusement, quand le marché commence à ralentir, tout le monde se retrouve pris à la gorge, est obligé d'accepter tout et n'importe quoi, parce que, justement, ils n'ont pas ces revenus passifs qu'ils devraient avoir. Ils devraient avoir des droits d'auteur conséquents, ils devraient avoir des droits de royalties, et même des royalties de producteurs. Même si on te produit tes deux premiers albums comme moi, Moi, avec l'argent que j'ai généré avec mon quatrième, cinquième, et les albums de Soumya, Eligio, etc., je suis parti acheter les masters de mes deux premiers albums. Et je suis propriétaire de 100% de ma musique aujourd'hui. Ce qui fait que, quand tu sais que quoi qu'il arrive, qu'ils ventent ou qu'ils neigent, tu vas toucher tes 5 000 euros mensuels, minimum, tu peux dire, j'augmente mes prix, parce que je ne vais pas aller et je voyage en business class. Et c'est comme ça, et tu te rends compte finalement que ça te permet de faire un tri, et tu te rends compte qu'il y a une partie du marché qui n'a pas de problème à payer ces prix-là, et qui estime que, oui, tu vaux ce prix-là. Moi, je suis allé dans des endroits où juste mon billet d'avion pour aller, c'était 4 000 euros. Et je disais, ouais, il m'en faut deux. Il m'en faut deux, je voyage avec un DJ. Non, mais on a un DJ là-bas, ça ne m'intéresse pas. Je voyage avec ma personne, ou je viens avec ma femme. Et vous n'avez pas le choix, et je vais dans cet hôtel. Et je sais que ça va vous coûter 1 000 euros par nuit. Et je vais ici, et mon cachet s'étend. Et parce que je sais que si finalement ça ne se fait pas, ça ne va rien changer à ma vie, parce que mon loyer est déjà payé sur un an. Et ça, malheureusement, c'est la discussion de business, que quand tu es avec des artistes, ils font, ah ouais, c'est super intéressant. Puis après, pendant 10 jours, ils vont parler avec des idiots, qui vont leur dire exactement l'inverse. Ils vont faire, comme c'est le dernier qui a parlé, qui a raison, bah voilà, tu les retrouves à la queue leuleux avec les autres. Et c'est la malheureuse réalité du marché de la musique, c'est que beaucoup de gens préfèrent écouter les gens qui leur racontent des mensonges. Que la vérité, c'est amer, c'est... Non, mais il y a aussi la lâcheté, tu sais... Ouais, la paresse, la paresse intellectuelle. Ils vont t'entendre dire que tu lâches la date, ils vont appeler derrière pour dire je la prends. Je la prends, je la prends trois fois moins cher. Tu vois, c'est-à-dire, ça me rappelle, c'est ça. À une époque, quand Mediathropical, ils... Ils abusaient sur les conditions de passage du média. Ils te demandaient les éditions, ils te demandaient des royautés sur l'album. À l'époque, il n'y avait pas Internet, machin là, tu vois. Moi, je me rappelle, j'avais fait un album, ils me demandaient 15 francs par album vendu. J'avais produit, et moi, j'en touche à 17, tu vois. Je me montre à toi, je dis, mais moi, je vends aux Antilles, plus qu'à Paris, en plus à l'époque, tu vois. Et lui, mais Tropical, Mediathropical, il ne diffusait qu'en Ile-de-France. C'était pas, c'était pas Internet. Bon, à un moment donné, tu dis, il faut être fait en culé, je passerai pas sur ta radio. C'est ça. Mais ça, c'est-à-dire que tous les grands, Eric Tania ne passait pas dessus, qu'elle savait ne passait pas dessus, on va avoir des pâtis de pute, quoi, tu vois. Sauf que ça arrange les autres qui vont aller, vendre leur famille pour passer, pour exister. Alors que si on avait tous dit, non, personne ne passe sur ton média parce que t'es un enfoiré, mais toi, il change, tu vois. Le problème, c'est qu'il y a toujours des petits lages qui vont se positionner là où on a laissé un espace et profiter de bonnes raisons pour récupérer, pour penser qu'on va exister en ayant pris cette place-là. Et c'est ça qui m'a toujours dérangé. Et moi, j'ai toujours été assez révolutionnaire dans ma vision, dans ma façon de faire. Ne pas... Ne pas... Je ne suis pas business man comme toi, c'est chacun sa fibre. Je n'ai pas beaucoup produit parce que moi, je suis plutôt un musicien. un musicien, ça n'a jamais voulu pousser par quelque chose qui me botte, quoi. Tu vois, moi, je préfère travailler pour les autres et tout. Par contre, j'ai produit mes trucs, comme toi, je suis propriétaire de mes trucs. Mais c'est vrai que j'ai toujours été confronté à des choix. Il fallait refuser de baisser son froc pour faire tes choses. Non, je ne vais pas aller chanter dans tout le pot pour si peu. Non, je ne vais pas... Non, je ne vais pas baisser. Non, je ne vais pas le faire. Et dès que je tourne mon dos, il y a quelqu'un d'autre qui... Il y a la personne qui t'a conseillé de ne pas le faire qui y va. Et du coup, comment tu veux expliquer que tu as raison quand les autres disent mais non, mais on peut le faire. Tu vois, comment tu peux expliquer au mec, au mec à qui tu as dit non, tu n'es pas rigolo dans ta façon de faire. Comment tu peux l'expliquer qu'il a tort puisque sa boîte est... Tout le monde y va par toi. Il y a toujours du monde à faire chanter. Une chose qui m'a donné raison et qui donne toujours raison quand tu as raison, c'est le temps. Toujours. Le temps apporte les réponses. C'est une phrase qu'on dit ici au Portugal. Au tempo traje as respostas. C'est ça en fait. À un moment, une fois que tes choix, ton permis... Alors, c'est là où il faut être intelligent dans cette conversation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui prennent ces dispositions et qui prennent ces décisions trop tôt quand ils ne sont pas capables de refuser, en fait. Quand tu n'es pas capable de refuser, tu dois accepter de te faire avoir un peu, de faire certains sacrifices. Mais derrière, tu sais que voilà, tel sacrifice, j'achète un ordinateur. Tel sacrifice, j'achète un micro. Tel sacrifice, je fais ça. À partir de maintenant, j'enregistre à la maison. Et ainsi de suite. Et à un moment, tu te retrouves dans ce moment-là où tu te dis tiens bon, ok, c'est intéressant, je gagne 1000 euros par mois. Quoi qu'il arrive, sans rien faire. Un peu de YouTube, un peu de ceci, un peu d'Internet. Et là, tu commences à envisionner ce que tu vas envisager, ce que tu vas pouvoir faire d'ici 5 ans. Et donc pendant 5 ans, maintenant, tu sais que si tu sais que tu peux payer ton loyer, tu peux maintenant refuser certaines choses, mais pas toutes les choses. Et malheureusement, parfois, les gens, dans la quête de l'intégrité, ils sacrifient le business. Or, le business est fait de compromis. Moi, j'ai compris qu'il fallait faire certains compromis. j'ai des gens avec qui j'ai travaillé qui m'ont volé 100 %, d'autres qui m'ont volé 50 %, d'autres qui m'ont volé 30 %. Mais je savais ce que je faisais à chaque fois. Je savais combien d'argent je perdais, mais je savais comment j'investissais ce temps que je passais à faire gagner de l'argent aux autres jusqu'au moment où je devenais 100 % propriétaire de tout mon travail et où je disais « Bon, les gars, la fête est finie parce que maintenant, je n'ai plus besoin, etc. » Et tous ces gens-là, aujourd'hui, ont un respect pour moi aussi parce qu'ils savent aussi que je comprends le business tout en ayant un sens artistique. C'est malheureusement un équilibre que parfois, les gens ont du mal à attraper parce qu'ils sont émotifs aussi. Mais assez par les business. Dis-moi, comment as-tu fait pour faire cet album magnifique ? Quel ? Théorème. Bah, tu sais, alors, je vais être clair. Je ne dis pas. Et quand tu débarques dans un truc que tu ne connais pas, un business que tu ne connais pas, tu ne connais aucun code, tu ne connais aucun cahier de charge, aucun machin, que tu es vierge, donc tu arrives avec tout ce que tu as donné sans aucune réflexion. c'est-à-dire que tu es là, tu dis bon, j'ai ça qui m'est sorti là de la tête, tu le fais, tac, c'est dans l'album, c'est là. Il n'y a aucune réflexion, aucune espèce de... Mais musicalement, tu étais en avance. C'est-à-dire musicalement, les choix d'instruments, par exemple, le début de Latin Girl, le... Il y avait même les accords de 20 ans et le fait qu'il n'y ait pas de guitare, à cette époque, c'est à contre-courant de la musique qui se fait à cette époque-là. Même si à l'époque, je la trouvais beaucoup plus libre, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de codes à respecter pour pouvoir passer en radio. Mais quand on écoute 20 ans aujourd'hui, et même Latin Girl, on est quand même... On est loin du... Tu sais, c'était une époque où, comme je le disais, il y avait tellement de couleurs différentes que tout était possible, tout était possible. C'était l'âge d'or du Zouk, c'était l'âge d'or du Zouk. Donc on prenait tout, 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 tous les thèmes pour été représentés, tous les styles, tous les sons. Donc, on prenait tout ce qui passait. Et au bout d'un moment, tu sais, c'est simple, je veux dire, je vais faire une analogie avec la cuisine. Tu peux aller dans un resto 15 étoiles avec les plus grands chefs du monde qui va te faire la meilleure entrecôte, frites, maison, machin, tout ce que tu veux. Tu la manges de lundi, tu es par terre, tu n'en peux plus. Oh, je veux manger ça toute ma vie, mardi. Je confirme, machin. tu as dit, tu commences à fatiguer. C'est bon, hein ? papy gustatif, comment c'est dire, le gars. Poisson, tu ne veux pas mettre un petit poisson et des pâtes, en fait, tu vois. À un moment donné, voilà. Et c'est pareil, c'est-à-dire que au lieu de se diversifier, alors qu'on était déjà très, très large, on était comme ça, le temps, on a eu de plus en plus d'artistes parce que c'était plus facile de produire et puis on chante et puis les styles les blessés. C'est intéressant de voir que plus il y a d'artistes, plus il y a d'artistes, c'est fou. En tout cas, la musique commerciale, entre guillemets, et c'est vrai aujourd'hui. L'urbain, c'est abusé. C'est abusé, c'est-à-dire, pour moi, j'entends la même musique, j'entends les mêmes accords, je fais, vous voyez, les gars, c'est le saucisson. Tu te rends compte que toute la musique urbaine aujourd'hui qu'on rapproche du Zouk, les bobos de Aya, tout ça, les Nazaniska, tout ça, c'est des accords de Zouk Bordel. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que c'est ce que nous rappelons avec Congoliser un peu. Mais ouais, c'est... Ce sont les mêmes accords. Les mêmes accords que nous avons travaillés à 15 ans. Zouk Bordel. Est-ce que tu es d'accord avec moi quand je dis que Zouk Bordel, c'est... En tournant. 80% du Zouk, de 2003 jusqu'à 2010, c'est une copie de cette chanson. Qu'est-ce que ça fait en tant que producteur ? Oui, je sais. C'est pour ça que j'ai dit 80%. Parce qu'il y a aussi... Moi, comment je vois... Bon, 50%, c'est des copies de la technique, de la formule de l'année Princess Lover. il y a eu... Il y a eu... Ah non, moi, je vais t'expliquer. Zouk Bordel, c'est une entité à part. Zouk Bordel, de Zouk Bordel, il y a eu plusieurs Zouk Bordel, même s'ils ne s'appelaient pas Zouk Bordel. La Zouk Bordel, c'est un Zouk Bordel. Je sais, je me rappelle être venu, j'ai dit bonjour, je veux un Zouk Bordel. Voilà, exactement. Hell in the air, c'est un Zouk Bordel. Princess Lover, la Jalousie, Saint Zouk Bordel. Ludo, Weekend Laguerre, Saint Zouk Bordel. Elysio, comment ça passe et je ne m'en rappelle plus ? Elle fait un aussi pour Elysio. Ouais, si je joue. En duo avec la fille, la Jouk Bordel. C'est un Zouk Bordel. Il est un Zouk Bordel 2003-2004, c'est une formule. Mais en fait, si tu veux, le son de ces années-là, il a commencé un peu avant Zouk Bordel. Il a commencé en réalité en 2002 pour ne pas dire 2001 avec... Parce qu'en réalité, le premier titre de ce délire-là est Lover Girl. Le premier titre de cette révolution chez moi dans le sang, c'est Lover Girl, le Nord Cossity Lincha. J'ai failli, mais c'est moi qui devais poser à la base. D'accord. Je me rappelle même pas. Ouais, ouais, c'est moi qui devais, mais... Et en fait... Enfin, c'est toi qui devais te poser. Bah oui, une fois que Lincha avait posé, c'est toi qui devais faire le direct. C'est moi qui devais faire la partie et ne l'ayant pas fait finalement. Parce qu'en fait, à la base, c'est un morceau qui était prévu pour les Negmarons. Et Negmarons, écoutez l'instru, ils ont dit ouais, c'est pas tube. Et comme Lincha sur le projet était juste choriste, on l'a dit, bon ben, on a l'instru, on l'a déjà vidé, Negmaron ne le veut pas. Ninja, tu veux, il y a un trou, en fait. Lincha, tes choristes, mais tu veux le chanter, elle a dit ouais. donc elle a dû t'appeler simplement toi directement parce que vous étiez amis quoi, vous travaillez ensemble et puis bon, je l'ai après, on vous a appelé l'ordre. Mais si tu veux, donc ça a commencé par ce titre-là. Ensuite, si tu te souviens bien, il y a eu l'album, mon premier album sur lequel tu aurais posé avec Perle Lama, tu sais, cet album-là, où il y a le Craig David, la reprise de Craig David, il y a tout, ouais, 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 en dévise, oh, tout, pas tout. Et là, je suis déjà en train d'installer le truc, tu vois, parce que c'est le tout, pas tout, c'est déjà un zouk bordel, en fait, déjà un zouk bordel. Et ensuite, il y a zouk bordel en 2003, mais en fait, si tu veux, la vraie déclinaison de tout ça, c'est 2005. 2005, quand je sors d'un côté, juste nous, qui est aussi, parce que là, le son change, la qualité du son change. Et ça, ça a beaucoup joué, la qualité de, parce que zouk bordel, tout ça, c'est de ce morceau, je les faisais à section zouk. Mais une fois que je me suis installé chez moi, à la boule, j'ai travaillé différemment et je fais juste nous, j'ai fait l'album Snake Me de Warren. Ouais. Et effectivement, ce son de Warren, de Snake Me, il a été là, vraiment, pour moi, c'est là que ça se tourne, vraiment. C'est sur Snake Me et juste nous, à ce moment-là, en 2005, et avec ça, coïncide en plus avec le début des tournées mon planétaire, dont je t'ai parlé, avec les Coles. Et donc, en fait, c'est ça. Et c'est vrai que cette formule que j'ai trouvée dans le Zouk de Warren B de Jean-Michel Rotin qui était vraiment d'une pureté, tu vois, d'un autre truc, c'est perché. Il ne faut pas oublier que l'album Nation qui le dérave de Jean-Michel, c'était en 2003. 2003, en même temps que l'album des Ligio. Voilà. J'étais un gestant sur les deux parce que j'avais mixé les Ligio et en même temps, j'avais travaillé sur le Rotin, tout ça. Bon, il est assez authentique tant que moi si tu décortiques mon Zoukerman B même quand tu prends le titre In My Life, tu vois, en réalité, c'est un trit hyper Zoukerman B qui est déjà un peu Keith à l'intro en anglais, très Keith et puis ensuite, il part en Zouk où je passe, je passe de l'anglais au français au créole dans le même titre et tout. Mais si tu décortiques la rythmique derrière, si tu enlèves tous les instruments, hé mec, c'est du Zouk bordel, c'est du Zouk tok 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 tok. Tu as la vraie rythmique compas avec la rythmique Zouk ou je ra ou quand je dis compas c'est que tu as des cloches tom basse feuilles en même temps Tu as vraiment amené le côté Tout le matériel me frappait Tout le matériel me frappait il fait le mapeau avec cette histoire Bah oui, tu as amené le enfin on a fini par appeler ça le Zouk compas d'ailleurs Mais en fait pour moi c'est pas ça parce que ça pour les gens le In my life tout ça c'est du Zouk arunbi tout ou pas tout c'est du Zouk arunbi Là où je l'ai amené un peu plus loin dans le Zouk compas c'est qu'il y avait déjà les ingrédients pour laisser respirer le compas Ah une fois que tu as mis la feuille Pssst pssst pss Voilà Mais ça en fait en réalité c'est si tu veux pour remettre à ses ans ce qui est à César c'est que j'ai décliné dans mon Zouk à moi une formule que Ludo avait déjà faite mais qui était compas plus compas pur tu vois Ouais si si avec Christian Yé voilà Christian Yé et nous on arrive après avec Nicole c'est toute la bande effectivement et puis on fait en réalité cette partie du compas arrive sur le titre Zouk Bordel 2004 tu vois parce que Zouk Bordel 2003 il n'y a pas de compas Zouk Bordel 2004 avec le fameux clip tu vois c'est le clip qu'on a fait au Palacio au Palacio exactement et ça commence là et puis après on décline ça avec et il y a un autre Zouk Bordel Can You Say avec Tia il y a un vrai tournant musicale à ce moment là qui me dépasse j'avoue que je ne regrette pas il me dépasse parce que en réalité c'est un Zouk de mec bourré toi tu ne bois pas donc tu ne peux pas comprendre moi à l'époque c'est un Zouk de mec bourré on est tout le temps au studio chez moi tu te rappelles c'était le laboratoire et on est là avec les mecs on boit du robe quelquefois on est bourré on compose comme ça et on fait des choses comme ça et il faut avouer c'est festif c'est très enjoué tout ce que tu veux machin mais moi en tant que musicien moi j'aime mes Zouk harmonique et tout ça et c'est vrai que j'ai commencé à être une usine à tube club ça rapporte de l'argent ouais c'est bien mais c'est vrai que à un moment donné t'es enfermé les gens et je n'arrivais pas à proposer autre chose tu sais je te donne un exemple simple Soumya comme moi avec Deeper voilà mais tu vois Soumya c'est l'une des seules peut-être à l'époque avec laquelle j'ai fait ton silence tu vois qui n'est pas un tube sur le papier qui n'est pas un tube c'est une chanson qu'elle a aimé profondément parce qu'elle a pu parler de quelque chose de précis ouais et que ça ça a fonctionné sans avoir les codes réels dans le tube mais parce qu'on était déjà on était dans une routine à l'époque où on pouvait péter pendant trois minutes sur une chanson c'était tout ce qu'on sortait à l'époque c'était il n'y avait pas que ça effectivement on avait des marques on avait des marques mais je sais que moi dans les albums que je produisais je voulais justement que les artistes ouvrent et dans tous les albums Sushiro le but c'était jamais de répondre au marché français mais c'était toujours le marché international aussi donc avoir des chansons qui étaient qui puis quand t'es quand t'es producteur et beatmaker et artiste tu peux reconnaître des chansons qui justement vont marcher à cause de leurs différences alors que les gens qui n'ont pas d'imagination et qui sont paresseux vont essayer de cloner ce qui fonctionne et c'est ça qui fait la différence entre les gens qui ont des longues carrières et ceux qui ne font que passer tout à fait mais tu sais quelle est ta chanson préférée de ta carrière avant que tu continues quel est le titre préféré de ta carrière que j'y fais ouais on va poser la question hier en interview je suis incapable de répondre à cette question compliquée et compliquée parce que j'en aime il y en a beaucoup que j'aime d'autres que j'aime pas mais qui sont tubes 20 ans tu sais je vais te dire il y a une chanson que j'ai faite un jour je voulais pas faire on m'a demandé ouais je fais une compil vas-y fais moi une chanson pour m'accomplir c'est c'est gana qui m'avait demandé ça et je sais pas j'étais dans un bas de nous à ce moment là ouais c'est une compil que je fais avec jairo machin fais moi une chanson j'ai dit ok et gana il est derrière moi ouais il fait la chanson j'ai dit bon c'est la forme la gana forme et je lui dis je veux lui faire une chanson de merde comme ça il va me regarder il va me dire elle te foutre ma gueule vas-y et casse-toi ali c'est tout ce que tu as à me pondre là vas-y bon écoutez c'est bon j'ai fait autrement j'ai voulu me débarrasser de gana j'aime bien c'est un mec que j'adore mais j'ai voulu m'en débarrasser je vais lui pomme une merde comme ça il va me lâcher parce que le mec je l'ai fait la chanson et c'est ça a été numéro 1 partout parce que je l'ai fait la chanson il m'a dit super beaucoup je prends et là je peux pas faire marche arrière il apprend la chanson il fait un texte de merde une musique vite fait un truc de merde et de trucs cartonne numéro 11 c'est la fin je vois une chanson panne de coeur tu vois je supportais pas je supporte pas cette chanson c'était un tube et pourtant voilà non